Musique Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à ce nouveau QCM par jour. Le test de Kuhn's direct est indiqué en cas d'une transfusion inefficace, est indiqué dans le cas d'une incompatibilité photomaternelle, permet de détecter des auto-anticorps dans le sérum du malade, peut être réalisé à l'aide d'une anti-globuline anti-C3 du complément, et enfin peut être négatif dans l'anémie hémolithique auto-immune. Rappelons que le test de Kuhn's est un examen de laboratoire qui permet de détecter des anticorps dirigés contre les globules rouges du patient. Et il peut être de deux types. Le premier, c'est le test de Kuhn's direct, et qui permet la détection des anticorps à la surface des globules rouges. Le deuxième est le test de Kuhn's indirect, qui lui permet la détection des anticorps dans le sérum du patient. Dans le test de Kuhn's direct, les globules rouges du patient sont incubés avec des antiglobulines de lapin. Ces antiglobulines ont la capacité de se fixer sur les anticorps humains. En cas de survenue d'une agglutination après l'ajout de ces antiglobulines de lapin, ceci permet de conclure qu'il existe des anticorps fixés sur la surface des globules rouges. Les antiglobulines de lapin peuvent être polyvalentes, c'est-à-dire sont capables de reconnaître toutes les globulines humaines. Mais elles peuvent aussi être monospécifiques, spécifiques aux IgG, aux IgM, ou encore à la fraction C3D du complément. Le test de Kuhn's direct est indiqué surtout dans les amni-hémolytiques auto-immunes, où il permet de détecter des auto-anticorps fixés sur les globules rouges du malade dans 90% des cas. Mais le test de Kuhn's direct peut être négatif dans 10% des achats. La deuxième indication du test de Kuhn's direct est l'anémie hémolytique du nouveau-né, où il va permettre la détection d'anticorps de la mère sur les globules rouges du nouveau-né. Une autre indication du test de Kuhn's direct est la survenue d'un accident de la transfusion, où les anticorps du receveur sont fixés sur le globule rouge transfusé. Passons maintenant au test de Kuhn's indirect. Dans ce test, le sérum du patient est incubé avec des globules rouges test. Et en présence d'un anticorps antiglobul rouge, ce dernier va se fixer sur ces globules rouges test. La présence de cet anticorps antiglobul rouge est révélée à l'aide d'une antiglobuline de la mère. Ce test de Kuhn's est dit indirect, vu qu'il comprend deux étapes. Une étape d'incubation avec les globules rouges test, et une deuxième étape de révélation de l'anticorps à l'aide d'antiglobuline de la mère. Le test de Kuhn's indirect est indiqué par exemple dans la recherche d'anticorps antidé, c'est une femme de Résus négative. Et dans ce cas de figure, les globules rouges test utilisés doivent être de phénotype oppositif. Pour revenir à notre QCM, bien sûr, le test de Kuhn's direct est indiqué en cas d'une transfusion inefficace, où les anticorps du receveur peuvent se fixer sur les globules rouges transfusés. Il est indiqué dans le cas d'une incompatibilité photomaternelle, afin de détecter des anticorps de la maman sur les globules rouges du nouveau-né. Il peut être réalisé à l'aide d'une antiglobuline monospécifique anti-C3D du complément. Et dernièrement, il peut être négatif dans 10% des anémies hémolithiques auto-humains. Par ailleurs, le test de Kuhn's direct ne permet pas de détecter les anticorps dans le sérum du malade, mais sur les globules rouges du patient. Donc au total, il faut cocher la réponse A, B, D et E. Voilà ce QCM est à présent terminé. Il me reste à vous dire au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada